J'avais eu quelques temps pour en répondre, si jamais, manifestez-vous. Je pense que la dernière fois, on en avait parlé, puis là, bon, Jean-Denis l'a mentionné, on a des cigales, différentes espèces dans différentes régions, qu'on soit au nord, au sud du Québec, ou même au sud, aux États-Unis. Malheureusement, au Québec, on n'a pas encore de fameuses cigales de 17 ans. D'ailleurs, l'année passée, il y a eu une grosse émergence, génération, si je peux dire, de cigales de 17 ans. Donc, dans le nom, ça le dit, il reste 17 ans dans la Terre, mais bon, il y a des émergences à chaque année. Donc, des fois, il y a des générations qui sont plus grosses de ces cigales-là. Et donc, c'était le cas d'ailleurs l'année passée. J'étais d'ailleurs sur le bord de passer les lignes américaines, mais il y avait encore une restriction quant au passage justement des touristes canadiens vers les États-Unis l'année passée. Donc, je n'ai pas pu le faire. Je m'en vais voir la prochaine génération dans 2024, une grosse génération qui va émerger dans le nord-est. Non, excusez-moi, Caroline du Nord. Ça va être une grosse génération aussi de cigales de 17 ans. Mais bon, au Québec, on n'en a pas. On a deux cigales qui sont relativement communes dans les Laurentides, dans la Naudière, dans le sud du Québec, le long du fleuve Saint-Laurent, et même en région boréale. C'est la cigale du Canada et la cigale ridée, tous les deux du genre au canagana. Donc, on a trois espèces au Québec, plus précisément, qu'on peut retrouver. Celle qu'on trouve majoritairement en milieu urbain, c'est la cigale caniculaire. C'est celle qu'on entend le plus souvent. Donc, les larves, contrairement à ceux qui vivent 17 ans, vivent normalement entre 3 et 9 ans, tout dépendant de l'espèce. Et ils vont se nourrir, justement, de la sève des racines à l'intérieur. Les adultes, eux, lorsqu'ils chantent, c'est les mâles qui chantent. Les femelles ne chantent pas. Les mâles chantent, justement, pour attirer des femelles. Et même, ils peuvent même se diriger vers les femelles qui font parfois des petits cliquements d'ailes entre... qui frottent les ailes un petit peu, qui font des petits cliquements. Les mâles, lorsqu'ils les entendent, ils peuvent aussi se déplacer un petit peu quand même. Mais majoritairement, c'est les femelles qui font ce travail-là. Et lorsque l'accouplement est réalisé, les femelles vont insérer leur appareil génital qu'on appelle l'ovipositeur, qui va justement insérer des oeufs dans les petites branches des arbres. Et c'est là que les petites larves, les petits juvéniles de cigales vont sortir des petites branches et vont tomber au sol. Et là, au sol, ils vont creuser et rejoindre les premières racines qui leur serviront de nourriture, et ainsi de suite. Et à l'intérieur, dans le sol, il y a beaucoup de tunnels qui servent justement pour que les larves se déplacent et changer d'une racine à l'autre pour se nourrir. Il y a des racines qui produisent moins de sèvres que d'autres. Donc ici, on a la fameuse cigale caniculaire, et on a la larve ici, une petite image de larve. Elle a les pattes avant en espèce de... On dirait quasiment des pattes raptrices, de type rapteur, mais c'est vraiment des pattes qui sont adaptées pour creuser dans le sol. Et je le répète, si vous aviez oublié, là, on est encore dans les émiptères. Donc, tous les émiptères ont une espèce de paille. Ils ont des pièces buccales en forme de stylet, en forme de paille. Donc, ils se nourrissent principalement de la sève. On va le voir plus tard, mais aussi d'autres insectes. Donc, ils ont des pièces buccales en forme de stylet. Mais Jean-Denis, oui, une petite question rapide. Regardez le M, le McDonald's sur le dos. Oui, ça, c'est une des techniques pour reconnaître la cigale caniculaire. On le voit ici avec mon curseur. Je pense que vous voyez mon geste ici. Le fameux M du McDo dessus. Parfois, par contre, Jean-Denis, on ne les voit pas tout le temps très bien. Parfois, il y a des individus qui vont être beaucoup plus foncés. Mais en général, si vous voyez une grosse cigale avec des motifs verts, c'est probablement la cigale caniculaire, surtout si vous êtes en milieu urbain. Donc, ici, un vidéo d'une cigale de 17 ans qui montre un peu comment le bruit est fait. Donc, contrairement aux grillons qu'on a vus dans l'autre cours précédent, qui vont frotter leurs ailes ensemble, bien là, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment des organes spéciaux qu'on appelle les timbales. Et là, c'est des membranes qui sont attachées après un muscle. On va le voir dans quelques instants dans une autre vidéo. Et c'est ce mouvement-là qui fait le bruit. Donc, on va le voir partir. Ça, c'est une cigale justement de 17 ans. Il la tient. C'est un mâle. L'abdomen est particulièrement gros. Et là, ça devrait démarrer. Donc, ça, c'est vraiment vers le premier segment abdominal. Donc, en plus, là, c'est des fois, l'opercule, elle cache justement ces timbales-là. Mais tranquillement, on va la voir aller. Je pense, en fait, qu'il chantait déjà. Voilà. On ne va pas très bien sur l'image, mais dès que vous voyez un petit peu de flou, là, c'est parce que ces timbales-là, ces timbales-là, c'est-à-dire ces membranes-là, vibrent très, très, très rapidement. Et c'est ça qui fait le bruit. On va le voir dans une autre vidéo prochainement. Donc, au moins, vous savez où elles sont. Je vais démarrer. Il y a plein de vidéos explicatives. C'est vraiment fantastique quand même. Et là, je vais vous amener justement à un endroit où ils ont montré justement une vue interne de l'abdomen de la cigale. On a les membranes ici. On a les muscles qui sont attachés après. Et lorsque le muscle se contracte, les membranes vibrent. Clique, en fait. Et là, ça émet le son. Donc, ça, c'est lorsque c'est un mouvement. Si on avance un peu, donc voilà, chacune des membranes qui changent de position forment un cliquement. Donc, si, étant donné que ça se fait très rapidement, lorsque ça se fait à quelques battements par seconde, le son est beaucoup plus amplifié. Et si on augmente la cadence, bien là, on a un bruit qui est beaucoup plus constant et qui est continu. OK? C'est pour ça, des fois, on entend la cigale qui démarre. Elle fait... Et c'est comme un moteur qui part. Et le son devient plus continu. Puis on est capable d'entendre la note pour ceux qui ont l'oreille musicale. Ça, je vous l'ai mis ici. Vous pourrez aller le voir au complet si ça vous intéresse. C'est une de mes vidéos que j'ai faites lorsque je suis allé en 2013 voir la génération, la 2, en fait, une des grosses générations. J'étais ici au Connecticut. Imaginez-vous, j'avais ciblé avec mon ami Vincent la population parce qu'on ne les retrouve pas partout, partout, dans la même densité aux États-Unis. Il y a vraiment des poches où elles sont beaucoup plus localisées et justement beaucoup plus abondantes. Et donc, à Sleeping Giant Mountain, lorsque j'étais là au Connecticut, là, on l'avait localisé, on était en auto, on ouvrait les fenêtres puis on essayait de trouver l'endroit. Imaginez-vous, tellement que ça... que c'était fort. Donc ici, évidemment, la larve, comme vous voyez, lorsqu'elle est prête à sortir de son habitat souterrain et sombre, elle va sortir et elle va justement faire ses tunnels comme ça. Ici, vous voyez, j'ai juste soulevé... C'est assez difficile à voir dans la forêt des trous. Donc, en souvent une roche, on ne peut que voir justement ce genre de chemin-là. Donc, ils vont monter sur des arbres et ils vont se départir de leur ancienne peau. Ils vont... En fait, l'adulte va sortir de son ancienne peau sur l'arbre avec le vent, les peaux, les anciennes peaux tombent au sol. Donc, on les voit monter comme ça, les cigales. Donc, ils sont quand même en grand nombre. La majorité du temps, ces montées vers la canopée-là se produisent surtout le matin lorsque la température n'est pas trop élevée. Et parfois, ils doivent escalader des mètres de tronc avant d'arriver jusqu'en haut, là où le champ des mâles va avoir beaucoup plus de portée. Et là, ils vont se mettre justement à voler. Il y a beaucoup de prédateurs. C'est ça un peu leur stratégie. Donc, plus ils sont nombreuses, plus les prédateurs sont rassasiés et ça permet aux autres individus de pouvoir survivre. C'est un peu la stratégie des émergences machives comme celle-là. Et la nuit, vous voyez, les larves grimpent sur les cosses comme ça, une après l'autre et ils vont commencer à émerger. Malheureusement, je n'ai pas été capable de voir une émergence. Ça se fait relativement rapidement, mais on voit ici pendant la nuit, vers minuit, une heure du matin, on voit tous les adultes qui sont en train de sortir, qui sont déjà partiellement sortis. On en a qui sont plus... Tu vois, elle, elle est pâle sur le côté. Donc, ça faisait peut-être dix heures qu'elle était sortis. Les autres qui sont blanches comme ça, ils viennent tout juste de sortir. On a la femelle ici. Vous voyez le bout de l'abdomen qui est différent d'ici, le mâle. Et puis, dans la forêt, regardez les fougères, chaque poing blanc, ça représente un adulte. Donc, c'est des émergences massives. C'est vraiment magique de voir ça. Si vous avez la chance, 2024, allez en Caroline du Nord, vous allez voir sur les sites web comme Cicada Mania, les sites web de sciences citoyennes qui cartographient justement les endroits où les populations sont plus importantes. Regardez ici un petit arbre. Il est tout petit. Il fait à peu près deux mètres. Puis, regardez toutes les murs, tous les adultes qui se retrouvent là. Il y en a beaucoup, beaucoup. Voilà. J'en avais ramené aussi pour faire une dégustation de cigales. C'est très bon avec du cantaloupe et du prosciutto. Maintenant, pour vous montrer un peu le processus justement d'émergence, c'est un processus qu'on appelle, en fait, c'est la dernière mue, c'est la mue imaginale qu'on appelle. Et donc, il y a une fente qui va se produire et tranquillement, l'adulte va sortir, va pomper du sang à l'endroit de sortie pour percer la cuticule. Je vais avancer parce qu'on ne passerait pas cinq minutes là-dessus. Mais vous voyez, tranquillement, les ailes, ils pompent le sang. Et puis, c'est pour ça qu'ils font ça au crépuscule ou dans la nuit. La majorité des prédateurs qui ont besoin de leurs yeux, bon, en tout cas, qui utilisent leurs yeux pour chasser le jour, ils dorment et ils sont moins actifs. Donc, une émergence nocturne est préférable. La température est plus basse aussi, moins de risque de sécher lorsqu'ils font cette opération-là qui est très délicate. Donc, on voit même les tubes, même les tubes intérieurs, les tubes respiratoires, mu. Donc, c'est ça, les fils ici. Donc, change de peau. Et là, le sang va se pomper dans les ailes. vous voyez, c'est vert, turquoise presque. Tranquillement, elle va sortir. Et là, lorsqu'elle est à cette position-là, donc là, elle est vraiment à l'envers, là, elle va injecter du sang dans les nervures de ses ailes et ils vont commencer à s'étaler comme ça. Des fois, il y a même des individus qu'il y a une bulle, la nervure entre, ça fait une espèce de bulle de sang dans l'aile. C'est spécial. Voilà pour la mue imaginale des cigales. C'est le temps en ce moment. Si vous allez dehors, vous vous promenez, là, en milieu urbain, regardez, mais n'ayez une petite lampe. Pas besoin qu'elle soit forte. Et puis, là, vers, je vous dirais, entre 9h et minuit, regardez les troncs d'arbre. Vous allez peut-être voir une cigale caniculaire sortir de sa mue. C'est très joli. Maintenant, on pourrait les appeler les minisigales, si vous le diriez. C'est en fait des aprophoridés et des clastopteridés. Avant, ils étaient dans une famille qu'on appelait les cercopidés. Elle existe encore, cette famille-là, mais on n'a plus de ces fameux cercopes-là au Québec. Donc, les familles ont été divisées. Donc, ceux qui avaient reçu des cours d'entomologie pour vous dire, ceux-là, on les appelait les cercopes. On retrouve souvent le mot cercope dans la littérature juste pour vous renseigner. Donc, ce qu'il y a de particulier, eux, c'est que les juvéniles, donc les membres de ces deux familles-là font ce qu'on appelle la fameuse bave de crapaud. La mousse qu'on trouve sur les plantes, notamment les plantes verges d'or. On peut retrouver sur plusieurs espèces aussi. Ils ne sont pas trop regardants sur les plantes où ils vont se trouver. Donc, c'est ça, les juvéniles de ces deux familles-là. Ils se ressemblent beaucoup. Les apophoridés sont un peu plus allongés, tandis que, regardez ici, les membres de l'autre famille sont un peu plus trapus, beaucoup plus petits aussi. Particularité, ils ont une belle capacité à sauter. Donc, si vous les dérangez un peu trop, vous allez voir, pouf, ils vont partir assez loin. Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, ici, on a un adulte qui est justement sorti de sa mousse. Regardez. Donc, en anglais, on les appelle les Spittlebugs. Et ici, c'est une vidéo justement d'un journaliste de New York Times. Si tu es intéressé, il avait du temps libre, il s'est intéressé à ça. Il a commencé à les filmer, à faire un peu plus de recherches à leur sujet. Donc, on voit ici les juvéniles. Donc, comme les pucerons, comme les cigales encore, ils se nourrissent de sève. Mais cet excédent de sève-là, en fait, doit sortir. Et donc, les Spittlebugs, les sercopidés, excusez-moi, polycercopidés, les afrophoridés, les classtopteridés, utilisent justement cet excès-là pour produire une espèce de protection d'une enveloppe de mousse qui vont servir justement pour éviter de se faire manger par les prédateurs, par les parasitoïdes. Donc, quand on est, comme on dit, connecté à l'aqueduc de sève, bien évidemment, ça fait un surplus et avec l'appareil qu'ils ont au bout de l'abdomen, ça va créer des petites bulles. Et donc, par rapport à un humain, on le voit ici, c'est énormément d'eau, de liquide qu'ils consomment par rapport à leur propre masse corporelle. Et donc, vous voyez, en quelques minutes, un seul juvénil arrive à produire justement ces bulles-là. Bien là, vous dites, bien, comment il fait pour respirer? C'est une bonne question parce qu'ils n'ont pas de branchie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'avec le bout de l'arabe de mède, ils vont percer les bulles et ils vont justement, comme un tuba en plongée, ils vont se faire un petit trou pour pouvoir respirer, et oui, par le bout de l'abdomen, par l'anus. Et donc, l'air va rentrer et va pouvoir se diffuser d'une autre manière que, entre autres, chez d'autres insectes, comme sur les côtés, par les stomates. Donc, ici, on en voit une qui pète des bulles comme ça, on le voit bien, et en fait, des plus grosses. Si jamais il y a un prédateur qui arrive, ils vont rester cachés dans la masse, ils vont justement ramener l'abdomen vers le bas et vont péter des bulles comme ça pour pouvoir respirer quelques minutes en attendant que le prédateur s'éloigne. Voilà. Voilà pour les afrophoridées, les fameuses baves de crapaud. D'autres insectes émitaires encore qui sont assez semblables, c'est les cicadalilées et les membracidées. Vous en avez probablement déjà vu, ils sont assez photogéniques, on les retrouve sur les plantes, ils vont se nourrir encore une fois de sève. Ils sont très jolis, surtout les graphocéphalas, coxinéas, ils sont assez communs dans les jardins, ils ont des belles lignes rouges, marbrées de turquoise, de vert, de jaune, ils sont vraiment très jolis. Il y a plusieurs espèces qui sont, encore une fois, considérées comme des pestes parce que, encore une fois, lorsqu'ils percent avec leur proboscis, leur pièce buccale dans le tissu végétal, et avec la salive qui va être injectée, qui va pré-digérer un peu la plante, il y a des virus, des pathogènes qui vont se véhiculer à la plante et ça peut créer certaines maladies. Eux aussi, ils ont une très bonne capacité à sauter. Si vous avez déjà fait un jeu de cache-cache avec les cicadelles et les membracidés, c'est assez surprenant. On essaye de les attraper avec nos doigts et puis ils tournent l'autre côté de la branche. Et plus on passe notre doigt à côté, plus ils vont de l'autre côté et plus ils essayent de se cacher de nous. Donc, c'est vraiment un petit jeu de cache-cache qui est toujours amusant à faire si vous avez du temps devant vous. Les membracidés, ici, je vous en montre une image, quelques images. En fait, ils ont des escroissances, c'est comme ça qu'on peut les différencier des autres groupes, entre autres. Il y en a qui ont moins d'escroissances, mais ils ont une espèce de casque, une espèce de casque de vélo, surtout les casques de vélo aérodynamiques, maintenant qu'on voit chez les cyclistes. Il y en a qui sont plus aérodynamiques, il y en a d'autres qui sont en forme d'épines, vous l'aurez peut-être deviné, ça sert à imiter des épines de végétaux, donc pour se camoufler, pour passer inaperçu dans la nature. Il y en a d'autres qui ont des épines sur le côté, comme ça, donc des cérèzes buffles qu'on appelle de leur nom commun, encore là, pour imiter des épines de d'autres. Ils produisent du miel là, ces insectes-là, donc encore une fois, comme les clastopteridés qu'on a vus tantôt avec la mousse, bon, eux, ils ne font pas de mousse, mais il y a beaucoup de liquide qui doit sortir du bout de l'abdomen, et donc ça, ça doit s'en aller quelque part. Donc souvent, on voit des feuilles qui sont couvertes de petits, d'une espèce de liquide sucré qui a séché, c'est justement des déjections de, soit de cicadelle, de mabracidée ou d'autres insectes qui ont les mêmes mœurs, les mêmes comportements. On va en voir un vidéo justement d'une cicadelle qui rejette. Donc vous voyez, ça peut être des épines qu'ils émitent ou carrément des excroissances de végétaux, entre autres. Ici, on va en voir, c'est justement une des espèces qui est très, qui est très commune et qui est très jolie qu'on peut voir facilement dans les jardins. Et là, vous allez voir, regardez, portez attention au bout de l'abdomen, vous allez voir une petite bulle, pouf, et c'est parti. Donc c'est éjecté. Alors les deux individus ici sont, comme on dit, plogués, connectés à la sève et l'excédent sort comme ça et est projeté. Ils ont un petit appareil qui propulse les fines gouttelettes plus loin. Donc ça les aide, justement, parce que si ils étaient rejetés trop proches d'eux-mêmes, ils seraient visités par des guêtes, d'autres fourmis qui veulent justement lécher ce sucre-là. Et eux, ils n'ont pas d'interaction avec les fourmis. Contrairement, d'ailleurs, à d'autres membres comme les membres acidés, et là, on en a un ici, Publia, Concava, c'est le nom scientifique de cette espèce-là. Elle est très commune sur la verge d'or, qui est aussi une plante très commune dans les champs. Et c'est particulier, bon, l'adulte, ici, on a une femelle qui peut produire parfois du miel-là. Donc les fourmis, encore une fois, comme pour les pucerons, sont intéressés à garder, préserver cette espèce de bétail-là dans leur territoire. Et donc, non seulement ils protègent la femelle ici qui leur procure du miel-là, mais la femelle ici protège, la mère protège ses petits. Donc, des soins parentaux qui sont attribués ici à la progéniture. Donc, elle a pondu dans le tissu végétal, les oeufs ont partiellement éclos, la femelle est toujours là par-dessus à les protéger. Les fourmis, encore une fois, protègent les oeufs et la femelle. Donc, c'est une belle relation mutualistique entre ces deux espèces-là. On change un peu de registre, mais on reste encore dans les hémipitaires. On tombe dans les géridés qui, ici, je les mets entre parenthèses, ce sont les fameux patineurs. On les reconnaît parce qu'ils ont des longues pattes. On dirait quasiment des araignées aux longues pattes, mais bon, c'est vraiment des punaises. Donc, ils ont un proboscis allongé. Si vous pensiez qu'ils étaient gentils, c'est tout autre. Vous allez peut-être changer d'idée à connaître un petit peu plus sur leur comportement. Ils sont très carnivores, insectivores. Donc, ils se retrouvent à la surface de l'eau, ils étalent leurs pattes sur le long et dès qu'un insecte qui tombe à la surface de l'eau, eux, ils courent, je ne dirais pas courent, mais patinent, patinent jusqu'à la proie et insèrent leurs pièces buccales justement à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Comme les autres, comme j'avais parlé un peu avant, les pièces buccales sont insérées, il y a des enzymes digestives qui vont aller dans le corps de la proie et ils vont pouvoir sucer l'espèce de smoothie, le jus mélangé dans l'insecte. Donc, c'est comme ça qu'ils se nourrissent, laissant derrière une coquille vide d'un insecte. Et les géridés, les patineurs sont capables de vivre à la surface de l'eau comme ça, non seulement parce qu'ils profitent de la tension de surface, cette espèce de capacité-là à l'eau d'être bien, on a les forces de cohésion de l'eau, les molécules d'eau tendent à rester bien ensemble. Donc, ils profitent de cette physique-là, de cette matière-là qui est l'eau pour justement la tension de surface pour étaler leur poids sur une plus grande surface et éviter ainsi de tomber dans l'eau. Il y a aussi un autre, et on va le voir dans une vidéo juste ici après, un autre critère qui leur permet, une particularité qui leur permet de ne pas tomber, couler, c'est justement la présence de micro-poils. micro-poils sur le bout des pattes qu'on appelle des poils hydrophobes. Phob, peur, hydro, eau, donc c'est des poils qui repoussent l'eau. Et ils en ont, ces poils-là, particulièrement sur le bout des pattes, mais aussi partout le long, partout sur leur corps. Ça les empêche donc de couler dans l'eau. Un autre truc assez intéressant, c'est que les patineurs, lorsque, bon, l'habitat, donc un lac, un étang, est en bonne condition, une bonne qualité, il y a assez de proie pour tout le monde, l'habitat est bon, assez d'ombre, assez de soleil, etc. Les femelles vont produire une génération qui est sans ailes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme des ailes. Donc une même espèce peut avoir une ou deux générations, mais il y en a une qui n'aura pas d'aile fonctionnelle pour voler, pour changer d'étang, pour changer de lac. Et donc, c'est une particularité, ça, qui est assez intéressante. Et lorsqu'on est à la fin de l'été où, par exemple, les conditions sont défavorables, la prochaine génération va avoir des ailes fonctionnelles, ils vont pouvoir sortir et aller coloniser un autre lac. Donc c'est vraiment le terme coloniser qui est bon pour ça. On a d'autres espèces comme ici, les rheumatobataises qui sont très particulières. On a un mâle ici qui a des pattes, quasiment des cuisses très fortes. Lui, il a fait son exercice au gym. Donc eux, contrairement aux autres qui préfèrent beaucoup plus les lacs, les étangs, l'eau calme, eux, ils sont beaucoup plus adaptés aux rivières. Et donc, ils vont aller dans des petits habitats, j'appelle vraiment ça des micro-habitats, dans une rivière où il y a des petits tourbillons, là où l'eau est un peu plus calme et ils vont être capables justement de se nourrir, de se reproduire dans ces poches-là d'eau un peu plus calme. Et s'ils doivent coloniser d'autres régions, bien là, ils vont aller dans le courant, carrément, et très rapidement pouvoir remonter le courant. Ça, c'est assez exceptionnel pour un insecte. Donc voilà, encore des vidéos des cloucs, toujours très bon. Donc ici, je vais vous montrer, vous voyez un peu la tension de surface que je parlais tantôt, l'eau qui agit un peu comme un solide quasiment, un solide mou en quelque sorte. Donc, des très longues pattes justement pour garder ça. Et regardez ici, on pense souvent que c'est des pattes arrières qui permettent aux patineurs de bouger, mais en fait, c'est des pattes médianes, donc la deuxième paire de pattes. La première qui sert beaucoup plus à prendre les proies, donc les ramener vers la bouche. Donc ça, c'est la première paire de pattes. La deuxième, vraiment pour se mouvoir, nager. Et la troisième, pour se stabiliser carrément, pour garder cette espèce de répartition du poids-là chez l'insecte. On va l'avoir ici intéressé par quelques proies sur le cours d'eau et on va le voir ici, justement, les pattes qui sont touffues et remplies justement de poils hydrophobes. et vraiment, le corps, comme je disais tantôt, est vraiment couvert de ces petits poils-là. Même en dessous, justement, on voit la lumière, ils sont même brillants. Si vous en avez, vous en regardez quelques-uns avec une bonne lentille photo ou même sous le binoculaire, vous allez voir, ça réfléchit la lumière, ces poils-là, pour vous dire. On va voir ensuite, et voilà, encore une fois, on voit très bien les pattes médianes qui servent. on va voir ici, encore une fois, regardez, et voilà. Elles remontent vers l'avant et oui, il y en a qui sautent. Donc ça, c'est vraiment particulier chez les patineurs. Ils ont la capacité non seulement de pouvoir rester à la surface, mais de pouvoir utiliser le maximum de cette tension-là et de leur petit poids pour se soulever et quand même faire un, deux, trois centimètres dans les airs. Et là, on en voit un qui justement a trouvé une proie, insère son proboscis que je mentionnais et puis injecte ses enzymes et va justement dévorer de l'intérieur justement la proie et ça attire de la compétition. Vous savez, les patineurs sont assez particuliers au niveau comportemental. Il y a même certaines espèces au niveau des mâles qui ont été observées à, parce que les femelles en fait sont parfois farouches chez certaines espèces et donc chez certaines espèces, le mâle utilise un prédateur pour un peu comme blackmail, un peu, si on veut, rabrouer les femelles plus farouches. Donc, ils vont attirer un prédateur proche des femelles pour les pousser à s'accoupler avec eux. Donc ça, c'est vraiment spécial comme comportement. C'est presque un comportement très complexe qu'on verrait peut-être chez des groupes de primates, par exemple. Donc, vraiment une complexité assez intéressante qui a été soulevée, a été, comment dire, s'est créée finalement avec les millions d'années de coévolution avec justement d'autres insectes, notamment les prédateurs à ce niveau-là. Pour que le mâle signale son intérêt à une femelle, normalement, il va faire des vibrations dans l'eau. Il va tapoter dans l'eau et il y a toute une fréquence. Donc, il y a une fréquence plus élevée qui va servir à repousser d'autres mâles. Il y en a une autre qui va être à voir est-ce que tu es méchant ou est-ce que tu es gentil et une plus basse qui est à 3 Hz environ qui va servir à voir est-ce que la femelle est intéressée. Et là, si un mâle continue à vouloir vibrer dans l'eau à des basses fréquences, voir si la femelle est intéressée et il n'y a pas de réponse ou il y a une réponse négative à chaque fois, bien là, chez certaines espèces, le mâle peut se mettre à faire un comportement qui va pousser, qui va obliger la femelle à s'accoupler avec. Les accouplements peuvent durer plusieurs jours, donc le mâle ne lâche pas sa femelle pendant plusieurs jours, même parfois même semaine. Donc, si vous voyez des couples comme ça, des patineurs un par-dessus l'autre, ils sont peut-être là depuis bien longtemps en fait. Et ils sont plus vulnérables aussi à des prédateurs lorsqu'ils sont à deux. donc pouvoir rester à deux pendant longtemps, ça donne aussi un indice à la femelle que le mâle est de bonne qualité. Ici, il y a des chercheurs qui ont utilisé la technologie, si on veut, le biomimétisme des patineurs pour monter une technologie qui puisse être applicable à des petits robots. Donc, on le voit sauter ici quand même plusieurs centimètres au-dessus de la surface de l'eau. Donc, lorsqu'ils se retrouvent en grand groupe comme ça, ils peuvent se mettre à sauter, notamment s'il y a un prédateur qui vient en dessous de l'eau comme un poisson, une truite. Et il y a des chercheurs qui étaient bien intéressés par ça et ils ont créé des petits robots qui utilisent la même technique pour profiter de la tension de surface avec des longues pattes et ils ont vu que justement le robot, la force appliquée aux pattes lorsqu'il remonte, lorsqu'il se redresse, doit être pas plus grande que justement le poids presque exact de l'objet entier pour pouvoir se soulever. Sinon, la tension de surface, elle est brisée et le saut ne va pas pouvoir se faire. Donc là, on le voit avec des petites broches comme ça. C'est assez intéressant. Je voulais vous montrer ça. Voilà. Beaucoup, dans le monde des insectes, on voit des technologies émerger parce qu'on s'est inspiré justement d'une particularité d'un groupe d'insectes, justement. Maintenant, un groupe qui lui aussi voyage à la surface de l'eau, mais en l'autre phase. Donc, les patineurs sont sur l'eau et les notonectes, les notonectides, eux, sont juste en dessous de l'autre côté de la surface de l'eau. Donc, ils sont très, très, très proches l'un de l'autre. La seule chose qui les différencie, c'est justement cette fine couche-là de phase entre l'air et l'eau. Donc, ils voyagent, eux, les notonectes, à l'envers. Donc, c'est vraiment un miroir avec l'autre phase avec les patineurs. L'alimentation, encore une fois, elle est très similaire. Ils vont se nourrir de d'autres insectes, parfois même de petits, des bébés poissons, des juvéniles ou même des petits tétards. Donc, ça peut être assez vorace pour les plus grosses espèces de notonectes. On en a plusieurs espèces, probablement les plus communes, ça va être notonectes, la lunata qui est entre autres variable, irorata, insulata aussi qui est assez commune, puis undulata. En fait, tous ceux-là sont pas mal communes, tout dépendant de dans le sud du Québec. Chose particulière, et encore une fois, on va le voir dans la vidéo, je le mentionne un peu, ils n'ont pas de branchies. Donc, pour vivre dans l'eau, ils ont besoin, et c'est là que j'amène le concept de bulles d'air chez plusieurs insectes aquatiques, c'est qu'ils vont justement garder une bulle d'air, souvent gardée avec des critères, excusez-moi, des structures. Donc là, c'est deux lignes de poils bien denses qui vont garder une bulle d'air proche de l'abdomen, et par simple diffusion, l'air va justement pouvoir être envoyé vers les petits trous, les stomates de l'abdomen, et l'insecte va pouvoir respirer avec cette petite bulle d'air-là. Donc, c'est comme un plongeur avec des bonbonnes, mais lui, eux, ils le font avec une petite bulle qui est gardée. On va le voir justement dans la vidéo ici. Je le démarre. À chaque fois, j'ai du son qui commence dans mes oreilles. Je vous amène ici. Et là, on la voit, donc c'est comme ça qu'on les observe et notre neck, là, on le voit très bien qu'elle est à l'envers. et d'ailleurs, là, elle vient de rejeter, probablement du, elle vient d'uriner en quelque sorte, elle a pitché ça loin à travers la face de l'eau. OK. Donc, vous la voyez ici, c'est ça que je voulais montrer, on a une belle ligne de poils, OK? Et là, elle est en train justement d'essayer de prendre une bulle d'air. Donc, on la voit, la bulle d'air qui s'est formée, la rangée de poils ici qui la garde bien et hop, elle va fermer et la bulle d'air va être préservée très proche de l'abdomen. Et avec la pression de ces poils-là, ça va forcer aussi à l'air à diffuser dans l'abdomen. Donc, c'est assez particulier comme ça. Donc, tout ce qui tombe dans l'eau ou sur l'eau ou même qui est vivant sur l'eau va être une proie potentielle pour les notonex. Vous voyez, les petites griffes qu'ils ont là, ils ont encore une fois comme vous voyez chez les émitaires le proboscis en forme de paille comme ça. Donc, ils vont pouvoir insérer leur proboscis dans leur proie. Donc, très particulière, les pattes ici arrière qui vont être très élargies comme ça qui sont très adaptées aussi à la nage. Donc, on appelle des pattes natatoires. On la voit encore un petit peu, je pense, la série de poils ici. Et ça nage très bien. si vous en voyez puis vous les approchez, vous allez voir, ils vont plonger la tête à l'envers comme ça jusque dans le fond de l'eau pour échapper à des prédateurs. Mais normalement, ils vont remonter à la surface pour continuer leur comportement de chasse. Voilà. Oups, j'ai dû passer. Non. OK. Maintenant, on revient dans le terrestre. on va parler des punaises assassines. Le nom le dit. Elles sont prédatrices. Donc, elles vont manger d'autres insectes, une alimentation insectivore principalement. Il y en a plusieurs qui sont embusquées. D'ailleurs, c'est un peu le nom de cette espèce-là ici. Fimata, la punaise embusquée, qui est peut-être la plus commune, la plus observée des punaises assassines qu'on a en tout cas au Québec. elle se retrouve largement sur les fleurs. Si vous approchez d'une fleur, d'une verge d'or, d'une marguerite, beaucoup, surtout à ce temps-ci de l'année, il y a des bonnes chances que vous en voyez. Et c'est surtout Fimata americana americana. C'est cette espèce-là. Il y en a d'autres qui se camoufent, donc c'est le cas du chasseur masqué, Riduvius personatus, qui, cette espèce-là, vit, entre autres, dans les habitations. On les voit souvent, on dirait, des petits insectes puis ici, les juvéniles sécrètent une substance collante qui agglomère justement la poussière dans les maisons. Donc, ils se camoufent comme ça si on voit un petit bout de minou, comme on dit, dans le coin d'un mur par terre. C'est peut-être une punaise finalement qui a aggloméré cette poussière-là ensemble. Et lorsqu'ils sont prêts à devenir adultes, et d'ailleurs, c'est en ce moment, à ce temps-ci de l'année, on voit les adultes, les gros adultes comme ça, bruns, foncés, noirs, apparaître et courir dans la maison. De temps en temps. Donc, ils sont prédateurs, ils sont utiles, ils sont bénéfiques en tout cas, même s'ils sont considérés comme nuisibles par beaucoup de personnes. Donc, ils vont justement chasser d'autres insectes dans la maison. Particularité spécifique de cette famille-là, c'est qu'ils ont justement une espèce de cavité en dessous de leur sternum, donc vraiment vers la partie ventrale de l'insecte. Ils ont une petite cavité qui est remplie de petites crénolures. Et lorsque le proboscis rentre dans cette cavité-là, dans cet étui-là, eh bien, le proboscis, la réduve, peut faire de la stridulation. Donc, en rentrant et en sortant le proboscis, justement, qui lui aussi a des crénolures, vont vibrer. Donc, et parfois, il y a certaines espèces qui peuvent produire un son comme ça. Ça permet, entre autres, de pouvoir communiquer, de pouvoir se reconnaître entre espèces et entre partenaires aussi. Et là, j'ai cherché, j'ai cherché pour trouver un vidéo d'une punaise embusquée qui attrapait une capture, une proie. Et puis, j'avoue que j'ai pu trouver enfin, ici, on a une punaise embusquée, comme je vous parlais tantôt, probablement Fimata Americana, Americana, très commune. Et puis, ça peut rester là, ça ne bouge pas. Ça reste là pendant très longtemps, jusqu'à temps qu'une proie arrive. Et là, c'est là qu'on la voit, la mouche ici. Son particulier, vous la voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien, la patte avant qui est de type raptrice. Donc, vraiment, faite comme une menthe religieuse. Et ils ont une morsure, parce que ça reste une morsure et non une piqûre, assez foudroyante, en tout cas pour les insectes qui capturent. Donc, elle va, avec ses pattes avant, vous allez le voir, elle va attraper une patte et c'est très fort. Donc, elle va arriver à la gripper et ne pas lâcher du tout. Elle devrait le faire. Et voilà, elle a pris une des tasses, la mouche vient de se rendre compte qu'elle est dans le pétrin et là, hop, avec son autre patte, la mouche, la mouche, la punaise embusquée va attraper l'autre patte. Et là, elle a les deux mains sur la proie. Bon, là, elle n'est pas assez vite. Elle n'a pas, là, elle déploie, je ne sais pas si vous voyez peut-être pas, mais elle a commencé à déployer son proboscis pour piquer dans la mouche. Mais la mouche est tellement agitée qu'elle a de la misère justement à s'enligner. Mais normalement, si elle l'avait eue, on le voit ici, au bout, en haut. Si elle l'avait eue, ça aurait pris deux secondes, la mouche aurait cessé de bouger et elle aurait eue son repas. Donc ça, on peut le voir souvent, des punaises embusquées et l'acte a déjà été fait. Et là, ils se nourrissent comme ça. Et les punaises-là peuvent attraper des beaucoup plus grosses proies qu'eux-mêmes. Je dirais même dix fois plus gros qu'eux-mêmes. Donc, des gros papillons, des gros bourdons, des abeilles, etc. Là, dans ce cas-ci, la mouche, la patte est restée dans les mains de la punaise embusquée. Elle s'est sauvée. Maintenant, les pentatomidées, c'est ce qu'on appelle les punaises à bouclier. Vous l'aurez peut-être compris en regardant à droite la forme, finalement, en bouclier du corps de ces punaises-là. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Ils se nourrissent surtout de végétaux. Donc, ils vont insérer encore là leur pièce buccale soit dans des fruits, dans des tiges, dans des feuilles parfois. Il y en a d'autres, une plus petite sous-famille qui, eux, vont être prédateurs. Donc, eux, ils vont insérer dans d'autres insectes. Et d'ailleurs, cette forme, ce groupe-là, prédateurs, est souvent utilisé en lutte biologique. Donc, dans l'agriculture pour justement venir à bout de certains prédateurs. Et c'est d'ailleurs le cas. C'est utilisé en lutte biologique pour lutter contre le dorifor de la patate. Donc, la fameuse bibitte à patate. Ils vont manger les larves, entre autres. Une chose qui est particulière avec les membres de cette famille-là, c'est que lorsqu'ils sont perturbés, donc si vous en envoyez une, vous en attrapez une, il y a une odeur assez noisée abonde qui va se dégager de glandes spécifiques le long du corps. et je dirais que ça ressent, c'est très aromatique par contre. On peut même, j'ai même quelqu'un que je connais qui a pris certaines de ces punaises-là, les a mis dans un distillaire et en a tiré une huile. Donc, il a concentré et cette huile-là, il y en a quelques gouttes seulement, sent énormément. C'est un peu, ça ressemble un petit peu à un mélange de coriandre et de basilic, entre autres. Donc, c'est intéressant. Ça a des qualités gastronomiques, d'ailleurs, en passant, si jamais vous vous posiez la question. Donc, plusieurs espèces de différentes couleurs. Il y a plusieurs espèces qui sont vertes comme ça. Une espèce très commune, Banasa di Mediata, qui est fréquemment récoltée. Une espèce qui est malheureusement très nuisible, qui nous vient d'Asie, la punaise marbrée ou, comme les journalistes aiment bien l'appeler, la punaise diabolique. Donc, tout ce qui est diabolique, ça apprend plus dans les articles. Donc, ici, on voit justement tous les stades de croissance. Encore là, une fois, je le répète, c'est une métamorphose incomplète. Donc, il n'a pas, il n'a pas justement de stade où il y a une métamorphose complète qui s'opère. Donc, c'est un peu comme une mini-punaise qui grandit comme ça jusqu'à devenir adulte avec la maturité sexuelle et les ailes qui viennent avec. Ici, j'ai une vidéo justement de cette fameuse punaise-là, la punaise marbrée, qui se retrouve au Québec, qui continue sa progression et qui continue aussi à faire des dommages dans les cultures. On va démarrer ça ici. Je vous amène à 27 et hop, comme ça. Donc, on la voit bien. Comme je disais, elle peut se retrouver dans plusieurs cultures comme celle de la pomme et le problème, c'est que lorsqu'elle utilise son proboscis, lorsqu'elle va l'insérer dans le fruit, ça va créer des dommages. Elle injecte tout un cocktail d'enzymes dans la plante justement pour la prédigérer et sucer le jus, mais justement, ça va créer des petites zones beaucoup plus brunes. OK? Et c'est très varié. Elle s'appelle du haricot jusqu'au raisin, jusqu'à la pomme, jusqu'aux tomates, donc on la voit ici qui insère son proboscis. Vous voyez, c'est très fin. Ça fait un mini-mini-trou. On ne penserait pas que ça fait des si gros dommages que ça. Donc, vous voyez l'abdomen qui se remplit de jus. C'est un avocat. Ça doit être assez nourrissant. Mais lorsqu'on ouvre justement une pomme qui a été attaquée, regardez ici les dommages. Donc, toutes ces pommes-là doivent être déclassées et de plus en plus, bon, ils vont servir à soit du cidre ou d'autres utilités mais il y a beaucoup, beaucoup de pertes, malheureusement. Les ériculteurs perdent beaucoup d'argent à cause de ça. Donc, c'est moins productif. Et justement, lorsque je disais tantôt, lorsqu'on la perturbe, la punaise va sécréter de ses glandes qui sont distribuées le long de son corps, justement, cette espèce de dos d'air-là qui est nauséabonde. Et puis, à l'automne, ils peuvent même se ramasser, tandis que c'est une espèce qui aime plus les températures chaudes, ils peuvent même se ramasser dans les maisons. Donc, on voit ça des fois aux États-Unis. Il y a des vidéos de gens qui en ont tellement, qui vivent sur le bord de cultures. Ils en ont des dizaines et des dizaines, même jusque dans leur bol de toilettes. de temps. Et de plus en plus, ce qu'on utilise, c'est justement la lutte biologique. Donc, il y a une petite guêbe qui a été importée qui, elle, vous voyez, elle est microscopique, elle fait un millimètre, un petit peu plus qu'un millimètre. Et elle, elle ponce ses oeufs dans les oeufs, justement, de la punaise marbrée. Et vous l'aurez peut-être compris, la punaise, le bébé punaise meurt. Et c'est justement la larve de la guêbe qui se nourrit du contenu de l'oeuf. Donc, d'ailleurs, même ici à l'Université de Montréal, le laboratoire de Jacques Brodeur, plusieurs étudiants et étudiantes travaillent, entre autres, sur cette petite guêbe-là sous plein de facettes différentes. Même dans les congrès d'entomologie canadienne et américaine, il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur cette petite guêbe-là. Donc, c'est assez fascinant. Maintenant, on tombe dans la séance prochaine lorsqu'on aborde beaucoup plus les coloreptaires. Ici, je rappelle, comme on l'a vu dans la première séance, la première paire d'ailes des coloreptaires sont en fait des élytres. Donc, c'est des ailes qui sont beaucoup plus dures. On ne voit pas les nerveux. Ça agit comme une carapace, comme une armure qui protège, entre autres, la deuxième paire d'ailes qui se situe en dessous de la première paire qui est bien pliée contre l'abdomen. c'est la particularité générale des coloreptaires. Ils ont aussi un cycle de vie holométabole, donc une métamorphose complète. Donc, comme les papillons, ils ont un stade de diapose où, justement, il y a de la migration cellulaire. Donc, on part d'une larve qui a un corps très relativement simple, larvie forme, et pour finalement devenir un adulte avec des pattes dures, avec des griffes, avec une carapace, avec des ailes, etc. Donc, c'est beaucoup de changements. C'est un peu comme une chenille et un papillon. En général, ils vont avoir des mandibules de type broyeur. Encore là, je rappelle ce qu'on avait vu dans le premier cours. C'est l'ordre qui est, bon, évidemment, considéré par beaucoup d'entomologistes comme étant le plus diversifié. C'est le groupe le plus diversifié. Par contre, les hyménoptères, les guêpes et compagnie commencent à être de plus en plus diversifiés aussi parce qu'on découvre beaucoup, beaucoup d'espèces et il y a plusieurs qui estiment que ce serait, lui, le premier, le plus diversifié des groupes. Quatre sous-ordres, quatre grands groupes chez les coloptères. Vous n'êtes pas obligés de vous en rappeler, mais je les mentionne en tout cas. Les archostémata, les myxophagas, les adephagas et les polyphagas. Voilà, ils sont mentionnés. J'ai ici souligné adephagas parce que c'est un groupe très important chez les coloptères. Ils sont principalement soit carnivores ou soit charognards, parfois un peu coprophages, donc manger des crottes. Donc, c'est pas mal le groupe qui est carnivore. Et chez les polyphagas, donc c'est eux qui vont être beaucoup plus décritivores, phytophages, donc manger des feuilles, etc. Donc, tu sais, l'oscarabée japonais, les hannetons, donc c'est tous dans le groupe des polyphagas très, très diversifiés. Je rappelle le cycle, justement, ici de vie. Donc, encore là, l'œuf, la larve, plusieurs successions de humus, la nymphe, qui est différente d'une chrysalide chez plusieurs autres groupes, qui devient tranquillement un adulte et jusqu'à l'adulte, mature ici, et ainsi de suite. Donc, voilà. Maintenant, on a les gyrinidées, qui sont les fameux gyrins ou communément appelés par les Français les tourniquets. Donc, c'est un groupe qui est assez fascinant, carnivore, donc c'est dans le groupe des adéfagats, comme je mentionnais tantôt. Et si vous n'en avez pas encore vu, peut-être que ça va vous soulever, vous allez vous rendre compte de ce que c'était quand vous allez voir la vidéo, on dirait carrément des petites pépites noires rares qui sont à la surface de l'eau et ils tournent comme ça sans cesse. Justement, c'est un peu leur comportement. Pourquoi, vous me demanderez, c'est entre autres, c'est l'hypothèse de plusieurs biologistes pour confondre les prédateurs qui viennent d'au-dessus comme d'en-dessous de l'eau. Donc, ils ont des pattes qui sont très courtes. Vous les voyez ici, je les ai étalées sur le côté, mais ils ne dépassent pas tant que ça parce qu'ils sont très courtes justement. Donc, j'ai fait de mon mieux. Ils sont aplatis aussi, très courtes et munis de poils vers l'extérieur, donc très adaptés à la nage. Ils ont même des yeux, et on va le voir, qui sont séparés, divisés en deux. Donc, une partie de l'œil qui veut voir ce qui vient des airs, donc les prédateurs, et une partie sous qui regarde dans l'eau. donc vraiment, on a les deux mondes. Je m'imagine comment ça doit se passer dans leur tête, ça doit être complexe. Le traitement des images à la fois de la phase aérienne et de la phase aqueuse, donc de l'eau. Ils ont même des antennes spéciales, courtes, encore une fois, qui permettent de détecter les plus infimes vibrations dans l'eau, donc que ce soit une proie ou que ce soit de leurs congénères, donc leurs confrères ou consœurs dans l'eau qui sont à côté. Ils sont tellement bien adaptés, ils ont même, on pourrait en parler plus longuement, ils ont même une couche sireuse sur les élites qui est produite, qui est régénérée comme ça pour pouvoir vraiment être bien aéro, pas aéro, excusez-moi, hydrodynamique dans l'eau. Donc on le voit ici avec ces vidéos-là, encore des super belles images de Furemiko Hirai. Ici, on a le gérinus japonicus, vous l'aurez compris, qui vient du Japon, le monsieur est japonais, donc ici, vous le voyez et on a des petits patineurs qui viennent aussi se mêler à l'histoire. Donc voilà, les tourniquets, les gérins et regardez-moi les pattes, des belles palmes et voilà, très bien adaptées. Pâtes médianes, les pattes arrière qui servent justement à nager, les pattes avant à prendre les proies, on l'a ici, donc les yeux divisés en deux, je vais faire pause parce qu'on ne veut pas que ça aille trop vite quand même. On les voit bien, donc les deux yeux séparés, bien séparés par une structure ici, les antennes qui sont vers l'arrière qui vont s'insérer presque entre les deux yeux. Donc, regardez à la surface, regardez qu'est-ce qui se passe sous l'eau. Un système presque qu'on pourrait appeler décollocation, les antennes, la base ici, un organe à la base des antennes qui sert justement à détecter toutes sortes de vibrations dans l'eau. Donc ça, c'est un comportement typique, le gyrin va arriver près d'une proie qui s'est engouffrée dans l'eau, comme ça, et là, c'est une vue en dessous en passant là. Donc la caméra est en dessous de l'eau, on le voit nager et ça, c'est au-dessus. J'ai regardé une vidéo tantôt puis même moi, je t'ai maïdé. Donc vraiment, la moitié du corps est dans l'eau et l'autre moitié du corps est au-dessus de l'eau. Particularité aussi, ils font ces espèces d'agrégations-là à la surface. C'est assez spécial. C'est tout un comportement et là, je vais le mettre ici où on voit un petit peu plus. Voilà. Donc c'est une stratégie encore là d'utilisation massive d'individus. Donc souvent, ce qui va se passer avec ces masses de tourniquets-là, c'est que les mâles sont souvent vers l'extérieur de ces masses-là. Là, on les voit, ils essaient de rentrer vers l'intérieur. Donc c'est une stratégie. Les mâles vont être en mesure, vont être malheureusement plus à risque par les prédateurs, mais ils vont être aussi beaucoup plus proches et beaucoup plus habiles à aller chercher des proies qui tombent dans l'eau. Donc s'il y a une détection d'une vibration d'un insecte qui est tombé à côté, il y en a qui vont partir de la masse et ils vont aller chercher la proie. Mais bon, ils sont plus vulnérables en tout cas aux prédateurs. Et puis ceux qui sont au centre, normalement, ce sont les femelles. Voilà. C'est pour vous montrer ça. Il y a même toutes sortes de composés chimiques qui sont d'agrégations qui sont rejetées dans l'eau qui permettent justement qu'ils font un appel pour une agrégation. Ici, on va voir, je pense que la personne qui a filmé a jeté une broche dans l'eau et on a deux amas qui se sont formés. Donc immédiatement, ils se regroupent et tranquillement, ils vont vouloir revenir ensemble. Je dis tranquillement. Et hop, voilà. J'ai avancé et ils se sont remis ensemble. Et là, ça va former deux masses. C'est assez hypnotisant. Regardez des tourniquets, une masse comme ça si vous voulez passer du temps. Voilà. Maintenant, un groupe, on reste dans les adéphages, les adéphagas, donc carnivores encore. Un groupe qui est assez intéressant quand même, mais qui pue. Donc eux, c'est les puants. Donc eux, ils sont nécrophages ou coprophages, donc mangeurs d'excréments, de crottes. C'est leur dada, c'est leur alimentation. Eux sont particuliers parce qu'ils offrent eux aussi des soins parentaux aux juvéniles, aux larves, qui sont assez intéressants pour ça. S'il y a une souris, une muisaraigne, que ce soit un pigeon aussi ou une marmotte, etc., un raton laveur qui meurt, les sylphidés, peuvent, les nécrophores qu'on appelle communément d'ailleurs, les nécrophores vont pouvoir détecter une infime quantité de molécules qui est dégagée par ce corps mort-là, toutes sortes de composés éthyléniques qui sont très volatiles. Avec un peu de brise, ça va aller dans les airs, ça va être détecté par une antenne d'un nécrophore et très rapidement, il va partir pour justement aller chercher, retrouver le corps mort. Et ça va assez rapidement. Il y a des gens, des entomologistes amateurs au Québec qui font des pièges et qui mettent des petits bouts de crevettes, des petits bouts de poulet. Ils laissent ça un peu pourrir et après quelques jours, on retrouve plusieurs individus, parfois même plusieurs centaines d'individus dans les pièges. Ils produisent même des composés de défense parce qu'il y a beaucoup d'autres, il y a d'autres mammifères qui vont être intéressés à aller manger justement cette chair en décomposition-là. Donc, ils vont justement sécréter des composés nauséabonds pour pouvoir les repousser. Donc, ça, c'en est un autre. Donc, on avait le gros ici, en fait, je voulais vous le montrer ici, le gros, il n'est pas gros comme ça, on voit la ligne de taille par rapport aux autres. C'est le nécrophore américain qu'on ne retrouve pas au Québec mais qui est pas très loin. On a retrouvé au Québec dans le passé mais on en retrouve encore au Vermont, dans les États du Nord des États-Unis. C'est une des plus grosses espèces et elle est en danger. Donc, il y a toutes sortes de programmes de rétablissement qui sont faits pour cette espèce-là. Une espèce qui est très commune, c'est le Tomentosus. On la retrouve facile à reconnaître et là, ici, le Protorax qui est plein de petits poils comme ça, dorés, donc facilement reconnaissables. On a d'autres espèces qui sont plus noires qu'on retrouve parfois même dans les toilettes sèches. Je me semble avoir vu sur les réseaux sociaux cette semaine quelqu'un qui postait une vidéo d'une toilette sèche à l'intérieur, évidemment, et puis, il y avait une quantité effarante de sylphes comme ça. C'était trop loin. Je n'ai pas été capable de voir c'était quelle espèce, mais c'était dans ces espèces-là. Il y avait quelqu'un qui disait que c'était le Nécrodès surinomalitis, mais je ne pense pas. Les larves, ici, se ressemblent à des espèces de trilobites, donc ils ont des segments qui sont élargis vers le côté et colonisent entre autres les corps morts. Ce qui est particulier, c'est la sous-famille des nécrophorinés, donc les nécrophores, comme je parlais tantôt avec les corps morts. Ici, j'ai une vidéo à vous montrer de nécrophores qui, on les appelle en anglais les burying beetles. Ils sont habitués, justement, ils trouvent une musaraigne comme celle-là ici. Elle est là depuis quelques jours, peut-être, quelques heures, si jamais, et eux, ils vont, en fait, enterrer. Donc, ils vont tirer, ils vont creuser un petit peu sous la musaraigne ou la souris et ils vont enterrer le corps mort, ils vont pondre des oeufs dessus. Ici, je vais vous montrer un petit peu plus loin lorsqu'il est un petit peu plus avancé là quand même. OK, ici, juste ici. Donc, on les voit encore un petit peu ici. Donc, on les voit aller, évidemment, c'est une dramatisation, ça ne se passe pas exactement comme ça. Natgeo, Wild, je pense qu'ils ont été Wild un petit peu dans leur vidéo. Donc, ils vont en fait enterrer, elle va carrément couler sur le sol, donc elle va s'enfoncer tranquillement, elle ne va pas être transportée comme on le voit ici à un terrier. Donc, une fois à l'intérieur, en tout cas, c'est ça que je voulais vous montrer, il va commencer à lacérer la chair. Ils vont même, donc on le voit ici, il y a plein de petits micro-organismes, ils ont toute une salive, ils ont des sécrétions qui vont prédigérer le petit corps mort de la souris comme ça et elle se retrouve en dessous, et regardez ici, elle va tirer un petit peu et on va voir, c'est là qu'elle pond les oeufs qui deviendront des larves. Les larves sont particulières, elles ont des petits éperons comme ça et régulièrement, la femelle vient s'occuper de ses larves, donc va les nourrir, va faire la béquille, va les laver, donc on voit ici une larve, on sait que c'est assez spectaculaire chez les coloptères, il y en a vraie, chez les insectes aussi, il n'y a pas beaucoup d'insectes qui font ça, sinon on le voit chez les insectes sociaux, les fourmis, les termites, mais pas vraiment chez d'autres espèces, donc ça c'est assez particulier. Voilà. Maintenant, les scarabées, ici, souvent quand j'essaie d'expliquer qu'est-ce qu'un coloptère, je suis souvent à se dire, bon, c'est comme un scarabée, donc les scarabées, c'est en fait qu'une seule famille, les scarabaïdés, et donc ils ressemblent un peu à ça, si vous figurez une image d'un hanneton dans votre tête, et voilà, c'est probablement ça qu'ils ressemblent, en tout cas pour la plupart et ceux que vous risquez d'apercevoir, donc ici, on a une image d'un hanneton commun, pour ceux qui font un petit peu de jardinage, vous les connaissez, donc une larve très typique, cette larve ici, cette image-là, elle est très typique du groupe des scarabéidés, de la famille, ils ressemblent, toutes les larves ressemblent un peu à la même chose, ici comme ça, donc une tête sclérotinisée, des pattes, un corps blanc, semi-translucide, avec souvent, ici, on a toute une partie digestive qui va être visible à travers, et c'est de la terre, en fait, et des morceaux de racines, donc ici, le hanneton commun, se nourrit justement des racines, souvent, les gens confondent le hanneton commun avec le hanneton européen qui est en film à l'ombre à Jalice, qui est très, très, très commun, moi, sur mon terrain, j'en ai là, puis j'ai un petit bout de terrain, vraiment petit en Montréal, le reste, c'est des plantes que j'ai mis, mais pour la portion gazon, en tout cas, j'ai plein de ces hannetons-là, donc très commun, le hanneton commun qui est beaucoup plus gros, il fait plus d'un centimètre, un 6.5, même deux centimètres parfois, et il y a plusieurs espèces, donc quand on envoie un gros comme ça, c'est pas nécessairement le commun, ça peut être le draki, ça peut être toutes sortes d'autres, on a les petits comme ça qui viennent parfois manger les feuilles de houblon, moi j'en ai, puis ils mangent souvent, ou même le scarabée du rosé qui, bon, va manger le rosé, donc très diversifié dans leur alimentation, il y en a qui sont phytophages, il y en a qui vont manger des racines, il y en a qui vont manger des crottes, il y en a qui vont manger des vitres dessus, il y en a qui vont manger des champignons, donc c'est une grande famille très diversifiée, il y en a 105 espèces au Québec. Vous voyez ici, je vous ai montré, on a justement les coprophages, donc vous avez peut-être vu ou déjà vu des bousillers dans des reportages sur les animaux animaliers, donc nous, on n'a pas les bousillers comme on l'entend, comme on l'imagine, qui roulent la boule, donc on voit ça, surtout sur les tropiques, qu'en Europe, en Afrique et partout ailleurs finalement que chez nous au Québec, donc eux, ils vont comme les nécrophores prendre une, trouver des excréments et creuser, ou apporter pas loin, ils vont enterrer la portion d'excréments, ils vont pondre des oeufs dedans et c'est là qu'ils vont se développer les larves, donc c'est surtout ça, ils sont très jolis et ils ont parfois des cornes comme ça. Et maintenant, ça c'est une sous-famille des scarabéidées, les cétonidées, les cétoines qu'on appelle en bon français, toutes sortes d'espèces ici, une belle espèce, l'oeuf fort qu'on retrouve au printemps, lorsqu'ils volent, ils émettent un bourdon, donc c'est vraiment, vraiment super de l'observer. Une espèce qui est noire, qui vous dit peut-être rien, mais cette espèce-là est très particulière, elle est associée aux fourmis, les larves en fait s'alimentent des détritus que rejettent les fourmis dans la fourmilière, donc dans l'espèce de chambre à compost, la chambre à déchets dans les fourmilières, elle est colonisée entre autres, en tout cas dans certains endroits au Québec par justement cette espèce-là. Donc c'est assez particulier, il y a d'autres espèces et qui comme ici les gynorimèles ou les trichyotinus sont pollinisateurs, donc il y a des espèces comme ça qui vont se retrouver aux fleurs. D'autres qui mangent du bois mélangé avec des champignons, c'est le cas des os modernes et c'est nos plus grosses carabées, très massifs, très gros. Ce cabra ici, des fois quand je me promène dans la forêt, dans des érablières ou dans des forêts mixtes, et si je commence à sentir, ça sent les fraises, c'est parce qu'il y a un os moderne pas très loin et donc c'est une odeur qu'on apprend à reconnaître et ça m'est arrivé une fois seulement, j'ai senti l'odeur et en cherchant un peu, j'ai trouvé justement l'individu au nez, à l'odeur, vous imaginez. Donc, c'est possible. Voilà pour ça, je ne pouvais pas parler des scarabées sans parler de scarabées japonais, une espèce qu'on retrouve maintenant jusqu'à Québec et même plus loin, notamment quelques individus qui ont été retrouvés vers la Gaspésie. Maintenant, il y a un parasite, comme le nom le dit, ça vient du Japon, il y a un parasite qui s'est introduit par lui-même en Amérique du Nord qui est une mouche, une mouche taquinide et on les a vues les mouches taquinides, les mouches parasites et c'est eux qui pompent des oeufs sur le thorax des scarabées japonais. La larve va se frayer un chemin jusque dans le corps, va tuer le scarabée japonais et va faire sa maison à l'intérieur et ainsi de suite, l'adulte va émerger à l'été suivant où je ne pense pas qu'ils font deux générations en tout cas au Québec. Et d'ailleurs, ici à l'Université de Montréal, il y a Jacques Brodeur et son équipe avec José Doyon qui étudient justement ce parasite-là, le taux de parasitisme. Et les individus qui sont collectés sont notamment collectés à travers différents pièges comme ceux-là, des nouveaux pièges à phéromones qui sont utilisés maintenant largement dans le commerce. Donc évidemment, vous allez voir toutes sortes de vidéos de gars ou de madame qui expliquent comment se débarrasser des scarabées japonais. Je vais vous amener, je voulais juste vous montrer à quel point ça peut être efficace. Par contre, il faut, si on veut, comment dire, limiter la présence de ces scarabées-là sur notre terrain, il faut les mettre plus loin. C'est des pièges à phéromones. Donc, ça attire les mâles. Donc, si vous voulez ne pas en avoir sur votre terrain, il faut le mettre beaucoup plus loin de pièges à phéromones et on voit à quel point c'est efficace. Un petit peu de phéromones et un espèce de, on ne le voit pas, un espèce de truc comme ça avec des palettes jaunes et puis, ils vont se cogner dessus et ils vont tomber. Et en quelques heures, ça peut ramasser une quantité assez impressionnante de scarabées japonais. J'ai des histoires de gens qui ont rempli en quelques jours des sacs de poubelles, des sacs de poubelles complets de scarabées japonais. Ce qu'on dit, ce que les biologistes disent, c'est si vous en voyez qui ont les petits oeufs sur le thorax, laissez-les. Ça va encourager la présence du parasite dans l'environnement. Et donc, c'est ça qu'on veut. On veut qu'il y ait un contrôle naturel de ces scarabées japonais-là. Un petit peu pour, c'est Dominique Lalonde, photographe, qui publie notamment sur les groupes sociaux et sur lui de la EACU, qui a publié ça. C'est pour vous montrer les quelques espèces qui sont pollinisatrices. Ici, triotinus, je pense, assimilis, c'est ça, ouais. On les retrouve sur les margarites, sur les fleurs de framboises, de muriers, des ronces. Ils sont poilus comme ça. Ils sont vraiment cute. C'est dans mes préférés. Donc, comme ça. Et ils vont lécher le nectar, ils vont manger un peu de pollen. Facile à attraper. On regarde un peu de fleurs et on peut en capturer. Maintenant, les élatéridées. Bon, ça ne vous dit peut-être rien, les élatéridées. Mais en fait, en anglais, on les appelle les click beetles. Puis c'est sûr que vous en avez déjà vu. Ils sont d'une forme allongée, comme ceux-là ici. c'est probablement des click beetles, des élatéridées comme ceux-là que vous avez vus. Les dalopius qui sont très communs en ville, dans les jardins, dans les cours arrières des gens. Ils sont en fait allongés comme ça. Puis quand ils sont virés à l'envers, en fait, ils ont tellement des pattes courtes puis un corps large, en tout cas, par rapport à la longueur de leurs pattes qui ne sont pas capables de se relever. Et donc, ils ont un mécanisme pour justement « sauter », on va le voir. C'est une épide ventrale qui rentre dans un loquet et lorsque c'est relâché, ils vont se projeter dans les airs et pouvoir atterrir sur leurs pattes. Donc, généralement, ils sont saprophages. Les larves vont manger des détritus ou d'autres racines ou même des feuilles lorsqu'ils sont adultes. Donc, les larves, on les appelle souvent les larves fil de fer et sont faites allongées très dures. On en voit une ici. Elle est plus large, mais souvent dans les jardins, c'est une larve, je dirais, le tiers de la largeur de ça. C'est beaucoup plus fin. Et c'est souvent considéré comme nuisible pour l'agriculture. Et notre plus grosse espèce, c'est celle-là. On les appelle en français les taupins. On peut aussi traiter de quelqu'un de taupin, mais ça, c'est autre chose. Ici, regardez, c'est notre plus grosse espèce, le taupin à grande ocelle ou le taupin à petite ocelle, beaucoup plus rare le petit ocelle. Si vous trouvez ça, c'est une belle capture, que ce soit une photographie ou que vous l'ayez dans vos mains, c'est très, très, très le fun à voir. C'est très grand. Ça fait plusieurs centimètres de long. et voilà, on va regarder ça, comment ça fonctionne. C'est vraiment intéressant. Souvent, quand les gens me disent, j'ai vu une espèce de fer brun et ça sautait, c'est un élatéridé. On n'a pas, les gens ne connaissent pas souvent ça, mais ont déjà peut-être eu l'expérience du cliquage, en tout cas. on va y aller, on va voir ça. Et là, vous ne vous entendez pas le son, j'entends le son pour ça. Donc, regardez ici, on a l'épine ventrale qui va rentrer dans un petit loquet. et lorsque ça va, les muscles vont être relâchés et hop, il va sauter comme ça. Il va être projeté dans les airs et avec un peu de chance, il va atterrir sur ses pattes. Ça arrive. en passant, qu'ils n'atterrissent pas sur leurs pattes puis ils doivent recommencer justement le processus au complet. Donc, le monsieur l'explique justement avec l'épine. Donc, c'est un peu comme une trappe à souris. Donc, on a l'épine qui est ici, la tige de métal qui rentre dans un petit loquet qui ne tient à pas grand-chose. Et lorsque l'énergie est relâchée par les muscles, donc là, l'action d'un crayon qui agit justement sur le petit loquet et là, l'énergie va se relâcher et il y a une force aussi qui est relâchée. On va le voir. L'épine, elle est là, juste en dessous. On la voit. Le petit loquet est dans l'autre partie du corps, dans l'autre partie du thorax. Et puis, cette épine-là peut vraiment varier d'une espèce à l'autre. On a différents genres et puis la forme justement de ces loquets-là, de ces épines-là aussi, va être différente d'une espèce à l'autre. Parfois, elle n'est pas visible, mais ici, ils ont sélectionné une espèce qui est visible et lorsque l'énergie est relâchée tellement c'est une force qui est grande par rapport au corps, le thorax, vous voyez, il va bouger, il va bouger de la tête comme ça. On va le voir au ralenti ici et voilà, ça rentre ici, c'est bloqué, on va, les muscles s'actionnent et il va arrêter et pouf, il va partir. Si vous en mettez un dans votre main ou que vous en mettez un sur une table, dès qu'il commence à arrêter de bouger, vous allez voir, quelques secondes après, la force va être relâchée et il va être projeté dans les airs comme ça. Et voilà, je vais aller à 2,58 ici pour vous montrer le principe encore une fois, mais là, on va voir les muscles s'actionner. Donc, vous voyez ici, le muscle et voilà, ça descend, hop, ça se contracte, il y a de l'énergie qui s'accumule, il va arrêter de bouger et pouf, c'est relâché et il va être projeté dans les airs. Donc, écoutez, faites-le, si vous en attrapez un, c'est sûr qu'il y en a dans votre cours arrière, attrapez-en un puis faites-le avec vos enfants ou tout seul, c'est vraiment le fun. Et puis, vous allez pouvoir le relâcher, faites l'expérience puis relâchez-le après. Vous pouvez le mettre dans votre collection aussi. Donc, voilà pour ça. Maintenant, je suis arrivé à un groupe qui est très important parce qu'on a un essai qui porte sur ce groupe-là, c'est les Lucioles, les Lampiridae. Donc, je n'ai pas trop besoin d'expliquer le nom latin de cette famille-là, Lampiridae. Donc, ils allument, ils font de la bioluminescence. On va voir, il y a deux beaux vidéos, j'aurais pu très bien vous l'expliquer à l'oral comme ça en regardant juste cette diapo-là. Mais évidemment, on a des beaux vidéos disponibles sur Internet. Je vais commenter et vous allez tout comprendre sur comment se fait la bioluminescence et un peu le comportement des Lucioles. Et aussi, pourquoi on s'intéresse à ces Lucioles-là? Parce que les populations déclinent, la pollution lumineuse, entre autres, la pollution chimique, donc des pesticides et la perte d'habitat. Donc, on veut pouvoir recenser leurs espèces. Ils l'ont commencé à le faire aux États-Unis. On traîne de la pâte un peu en Amérique, en tout cas au Canada et surtout dans l'Est. Donc, il faut se mettre à nos formulaires de recensement et commencer à recenser l'abondance et la richesse en espèces des Lucioles. L'alimentation qui est très variée. D'ailleurs, ils sont insectivores. Donc, c'est des prédateurs. Et les larves vont être détritivores, mais aussi insectivores. Donc, ils vont être prédatés sur d'autres insectes. Des habitats humides, comme je le mentionnais, donc sur le bord des cours d'eau, lait, marélai, marécage, et ainsi de suite, vous les connaissez. C'est entre autres pour ça qu'ils perdent en abondance dans les populations parce que ces habitats-là humides sont souvent soit aspergés de BTI. C'est un pesticide biologique. Même s'il est biologique, ça affecte d'autres insectes. entre autres, ils sont drainés, donc ça s'assèche et là, les larves ne peuvent plus trouver leur ressource de nourriture. Pourquoi ils font de la bioluminescence, vous me direz, parce que c'est justement pour... C'est toute une méthode de communication. Donc, les clignotements sont très spécifiques d'une espèce à l'autre et ça leur permet de se reconnaître entre congénères, entre partenaires sexuels, donc les mâles comme les femelles. Toutes les larves des lucioles ont, elles aussi, la capacité de clignoter, d'allumer, de faire la bioluminescence. Par contre, il y a certains groupes de lucioles qui, elles, vont être diurnes, donc on les retrouve dans le jour presque uniquement et sont très abondantes. C'est ceux qu'on retrouve le plus souvent dans les forêts où vous vous promenez. Vous avez souvent Eliknia, Corusca ou Lucidota atras, c'est les deux espèces les plus communes qui sont diurnes très, très fréquentes. Donc, eux, ils n'ont pas de problème en tout cas au niveau de leur population. On va voir ici, je vais démarrer la vidéo. Donc, c'est une vidéo d'explication très bien expliquée avec des graphiques qui vous montrent un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment le bout de l'abdomen qui va allumer, qu'on appelle la lanterne ou même qu'on appelle le photophore. Donc, l'entièreté de cette portion-là, on appelle le photophore. À l'intérieur, on a des cellules comme ça vous montrait, qu'on appelle les photocytes. Les photocytes, ce sont ces cellules spécialisées-là où se passe une réaction chimique qui va produire justement la bioluminescence. Cette bioluminescence-là est observée chez plein d'autres animaux, que ce soit des calmars, que ce soit des méduses, mais aussi les vers luisants. J'aimerais ça qu'on ait des vers luisants en Amérique du Nord, mais on n'en a pas. C'est surtout en Nouvelle-Zélande, en Australie qu'on les retrouve de manière les plus impressionnantes. Donc, à l'intérieur, justement de la luciole a suscité l'intérêt d'un des chercheurs qui s'appelle Raphaël Dubois qui a justement découvert deux composantes, la luciférine et la luciférase. Et puis, l'interaction de la luciférine qui est le substrat, donc une molécule qui se fait par action enzymatique. Donc, la luciférase qui va avoir une réaction chimique qui va se faire entre les deux, réaction enzymatique, en présence de l'oxygène. L'oxygène vient des petits trous des stomates de la libellule, voyons, de la luciole. Et lorsque ça se lie au complexe, il va y avoir échappement d'ATP. Donc, l'ATP, c'est un produit aussi de notre réaction, nous, pour bouger nos muscles et d'un photon, plus d'un photon, de plusieurs photons de lumière. Et c'est ça que va produire, c'est cette réaction-là chimique à l'intérieur des photosypes de la luciole qui va produire cette lumière-là. Et donc, quand on la compare avec une lumière incandescente comme celle de la lumière ici, c'est souvent 90 % de chaleur qui va être produite puis 10 % de lumière, tandis que dans une réaction chimique comme chez la luciole, c'est 100 % ou presque environ de lumière qui est produite. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle une lumière froide. Donc, très, très efficace. C'est une réaction chimique qu'on peut observer aussi dans d'autres animaux comme on l'avait vu tantôt. Donc, pourquoi ils font ça? Pour la communication, pour trouver un partenaire sexuel. Il y a des poissons comme celui-là qui vont l'utiliser comme leurre ou même comme défense pour donner un signal que l'autre doit s'en aller. Donc, ici, Sarah Lewis, c'est une des chercheurs qui fait beaucoup de travaux avec Mme Faust aussi qui a écrit le livre qu'on a déposé entre autres dans les groupes des seins sur les lucioles. Et au niveau de l'évolution, on pense que les larves qui vivaient dans le sol, justement, émettaient ce signal-là lumineux pour donner le message aux prédateurs qui sont toxiques. Parce que les lucioles sont toxiques, en fait, ils ont des petits composants qui les rendent indigestes à la consommation. Et possiblement que cette adaptation-là des larves s'est transférée aux adultes aussi. Donc, voilà. Maintenant, je vais aller à 313 ici. Et hop. Et malheureusement, pourquoi on les étudie maintenant, c'est entre autres parce que les populations sont perturbées par toutes sortes de pollutions lumineuses, entre autres. L'épandage de pesticides, la destruction des habitats, comme je le disais tantôt. Donc ici, Mme Lewis, elle montre à quel point, justement, la pollution lumineuse peut avoir un effet sur le clignotement très spécifique des différentes espèces de lucioles. Donc, il y en a qui vont avoir un clignotement, il y en a d'autres qui vont faire des clignotements très rapprochés, il y en a d'autres qui vont faire un petit J, donc vraiment une virgule. Donc, c'est pour ça qu'on peut les planer comme ça, mais ça prend des très bons observateurs pour faire le recensement de ça. Donc, c'est pas donné à tout le monde, mais on peut facilement, comme on l'a montré dans notre groupe de l'essai des lucioles, faire des inventaires où on va recenser l'abondance principalement des lucioles. Donc, compter le nombre de lucioles qu'il y a à l'intérieur de 10 minutes, donc compter en 10 secondes combien on envoie dans notre champ visuel et faire ça de fois en fois durant l'été et même à travers les années dans des sites, dans des spots précis de manière constante, ça nous permet d'avoir des bonnes données sur l'abondance et de voir si les populations sont en santé ou non. Donc, ici, je vais vous amener pour vous montrer ici une espèce qui est très commune qu'on ne trouve malheureusement pas au Québec, mais juste au sud aux États-Unis ici. Donc, le mâle va trouver justement sa femelle, la femelle qui est normalement en bas de la végétation qui va clignoter, le mâle qui est en haut qui va clignoter aussi, la femelle qui clignote beaucoup moins, le mâle beaucoup plus et lorsqu'ils se trouvent, se retrouvent les deux ensemble, le mâle va donner entre autres à la femelle à travers son action de copulation cette substance-là. Ici, je vais la remettre. Oups, c'est allé trop vite. Ici, la lucybufagine. Donc, c'est un composé entre autres qui contient des alcaloïdes qui les rend indigestes à la consommation chez plusieurs prédateurs. Donc, c'est tout un cocktail, c'est une espèce de cadeau nuptial que la femelle reçoit comme ça grâce au mâle. Et on peut même avec un cellulaire comme on voit ici imiter le signal et les mâles viennent. Mais il y a une espèce, une espèce qu'on a d'ailleurs ici au Québec, futuris, peltivanica ou versicolore, un des deux, qui imite justement le clignotement des mâles de d'autres espèces, parfois même d'une espèce en particulier. Et les mâles vont être atturés pensant qu'il s'agit d'une femelle conspécifique, donc de la même espèce. Donc, il y a une imitation du signal qui est effectué et les mâles vont arriver à la course et cette espèce-là, futuris, peltivanica ou versicolore, elle, elle n'a pas cette lucie bufagine-là, ce composé-là de protection qui l'empêche de se faire manger par d'autres prédateurs. Donc, elle va en tirer profit lorsqu'elle va justement dévorer, comme on le voit ici, les mâles des autres espèces. Donc, elle va pouvoir le consommer et elle devient comme ça protégée. Par contre, les mâles de certaines espèces ont une technique pour éviter de ne pas se faire manger ici, il y a un mâle qui vient de sécréter une substance collante qui colle les mandibules de cette espèce-là. Donc, on voit qu'ils ont coévalué ensemble depuis très longtemps. Donc, ça aussi, on peut retrouver ça au Québec, ce futuris, soit peltivanicola ou versicolore, c'est un complexe d'espèces, en fait. Donc, c'est très intéressant pour ceux qui voudraient se joindre à l'essai. Maintenant, je vois que le temps file et c'est correct parce que j'avais les lucioles que je voulais absolument faire et les coccinelles idées, les coccinelles. On va les aborder parce qu'on a deux essais qui portent sur eux et je suis presque à la fin, de toute manière, des coléoptères. on prendra quelques minutes après pour les questions. Vous le savez peut-être, les coccinelles, certaines espèces ont notamment un statut de protection ou de vulnérabilité. Donc, il y en a plusieurs qui sont en voie d'être vulnérables ou en voie d'être menacées. Et on en a une ici, la coccinelle à deux points qui est beaucoup plus commune aux États-Unis, mais qui est beaucoup moins au Québec. Donc, les larves, les coccinelles, de presque toutes les coccinelles se nourrissent de pucerons. Donc, c'est pour ça qu'on les considère comme des espèces bénéfiques pour les jardins, pour les cultures. Puis, entre autres, avec toutes les cultures de soya qu'on a eues à travers les années, la culture de soya qui a augmenté depuis les 25, 30, 40 dernières années, bien, lorsqu'il y a un puceron qui est arrivé et qui s'est mis sur ces cultures-là, qui n'est pas très largement répondu en Amérique du Nord, bien, les populations de pucerons ont grandi, ont grandi. Et lorsque la coccinelle asiatique, elle est arrivée, bien, elle avait un très, très gros garde-manger. Les populations ont, de cette manière-là, pu pulluler en Amérique du Nord. Mais au début, la coccinelle asiatique, que vous connaissez probablement très bien, elle a été introduite par des entomologistes pour lutter contre une maladie, la maladie qui affectait les arbres, les orangées, en Floride et dans les États du Sud aux États-Unis. Et la coccinelle asiatique, elle ne s'est pas établie au début et ça a pris près de 70 à 80 ans pour que les premières populations de coccinelle asiatique en Louisiane puissent s'établir et rester en bonne quantité. Et lorsque ça a été le cas, eh bien, ils ont remonté vers le Nord et c'est là qu'on a commencé à les voir dans les années 90 au Québec. Donc, pour vous dire, pour faire attention qu'on introduit d'autres espèces d'insectes qui viennent d'ailleurs pour lutter contre d'autres insectes aussi. Maintenant, on fait très attention. Par contre, si la plupart se nourrissent de pucerons, il y en a certaines comme les misinés, une sous-famille spéciale qui, eux, sont phytophages et donc qui mangent des plantes. La plupart, si vous avez des chiens qui courent après les insectes, c'est peut-être mieux de les rappeler parce que les coccinelles contiennent des composés alcaloïdes qui sont indigestes. Parfois, il y a des chiens qui se ramassent à la clinique vétérinaire parce qu'ils ont mangé trop de coccinelles. Ça leur donne des maux d'estomac. Donc, elles sont toxiques, les coccinelles. Parfois, les coccinelles asiatiques ou même la coccinelle convergente très commune vont faire des agrégations, vont se regrouper avant l'hiver justement pour passer les mois plus froids de l'année. Donc, je vous en ai montré quelques-unes, même s'ils sont noirs complètement, ça peut être des coccinelles. Vous voyez, on a une ici qui n'a pas l'air d'une coccinelle, mais ça en est une. C'est un groupe très diversifié. Regardez, 80 espèces au Québec, quand même pas rien. Il y en a des très petites qui sont brunes, qui ne ressemblent pas du tout. Donc, vraiment un groupe intéressant à découvrir pour ceux qui s'intéresserait. Ici, Anathis, l'abiculata et Anathis, Mali, c'est les plus grosses espèces. Ça fait parfois presque un centimètre de long. C'est très gros. C'est les plus grosses coccinelles que vous trouvez ici. La coccinelle à 14 points qui est très variable. Regardez, celle-là, 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 c'est la même espèce. Vous pouvez s'imaginer. Donc, très variable. Coccinelle à 9 points qui est aussi une coccinelle en danger. Celle que vous voyez le plus, c'est peut-être celle à 7 points. qui est d'ailleurs introduite aussi qui vient d'Europe. Et ici, regardez, celle qui est phytophage, on en a une ici. Épilacna varivestis, c'est-à-dire assez commune. Elle aussi, elle est phytophage. Il y en a des très petites. de la coccinelle à 20 points qui est aussi très commune. Donc, je vous montre un peu. Je prends la minute qui reste pour vous parler du cycle vital un peu des coccinelles. Donc, tout commençant par des oeufs. Et puis, la personne qui a fait la vidéo qui a retiré la femelle, parce que des fois, s'il manque de nourriture, les femelles peuvent se mettre à consommer les oeufs. Donc, les petits bébés qui sortent comme ça des oeufs et hop, ils ont l'air des petits aliens dans le film Alien. Et là, ils vont sortir. Parfois même, ils vont manger la capsule de l'oeuf. Et voilà, il y a un petit peu de cannibalisme. Ici, il y en a une qui s'est faite grignoter. Pas sûr qu'elle va survivre, celle-là. Ah, peut-être. Ensuite, ils vont courir et les oeufs sont souvent pondus à proximité de colonnées de pucerons. OK? Et donc, voilà, les petits, ils mangent les pucerons. Ils peuvent en manger plusieurs dizaines par jour. Donc, c'est très vorace. Ça grandit très vite. C'est très surprenant. Si les colonies de pucerons sont protégées par des fourmis, là, c'est autre chose. Ça va être beaucoup plus dur. Les fourmis peuvent se mettre à manger les larves de coccinelle. Donc là, c'est une coccinelle asiatique, ici, qui est reconnaissable par les petits spikes, les petits éperons qu'ils ont sur le dos. Donc ici, on a la nymphe. un corps qui est en train de se transformer en nymphe lorsqu'elle est prête. Donc, elle ne bouge plus. Elle peut juste bouger de haut en bas comme ça, on l'aïe peur. Et après, quelques jours, je dirais, 10 à 14 jours, les adultes vont sortir justement de la nymphe comme ça. Et hop, comme la cigale qu'on a vue tantôt, il y a une fente qui se forme et la coccinelle sort. Et lorsqu'elle sort, elle est sans points. Donc, elle n'y a pas encore les points. ils vont apparaître un peu plus tard. D'ailleurs, la coccinelle asiatique, pour la reconnaître des autres, elle a une espèce de M sur son thorax, son protorax, elle aussi. Donc, ou un W, si on veut, à l'envers. On reconnaît comme ça. et on en voit-tu une prendre ses couleurs? Je pense que oui. Et voilà. Les ailes vont, elles aussi, se déployer. On ne la voit pas. On ne la voit pas, mais après ça, ils prennent leur couleur normale. OK. Les points noirs vont apparaître. Et là, la prochaine, je vais vous parler des ténébrides idées pour la prochaine séance et d'une autre famille. Puis après ça, on pourra engager notre discussion dans les immunoptères. Donc, un grand groupe et j'appréhende ce moment-là puisque j'ai beaucoup de choses à dire sur les immunoptères. Je vais faire de mon mieux pour garder ça en une séance pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va parler des gaits, des abeilles, des fourmis. On pourrait faire des conférences, des ateliers, pas des ateliers, mais des séances thématiques seulement sur les fourmis, vous imaginez. Donc, on va essayer de les survoler le mieux possible, de pouvoir vous titiller un petit peu. On va aborder entre autres les abeilles qui font l'objet d'un essaim de recensement. Donc, on va en parler. Voilà, je termine ça ici.